Bonjour à tous, merci d'être venus à notre talk. Moi je suis Alexis et je suis avec Jocelyn. On est tous les deux ingénieurs chez Exaion. Il y a déjà eu une présentation de notre société ce matin, donc on ne va pas revenir dessus. On vous propose un talk assez technique sur Barbican. Donc il y aura pour tous les niveaux, à la fois on va expliquer comment il fonctionne, si vous ne le connaissez pas déjà, et puis pour la fin on va plus rentrer dans des sujets plus techniques, sur comment par exemple stocker les secrets dans des HSM. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin du service Barbican chez Exaion ? Comme ça a été présenté je pense ce matin, Exaion c'est un cloud provider et nos services sont fournis principalement grâce à OpenStack. On a plusieurs régions, donc deux au Canada, deux en France. On fait de la VM, on a énormément de BM avec Ironic. Donc il y a tous les OS, il y a du Windows, du Linux, que ce soit du BM, de la VM. On a beaucoup de volume sur TSEF. Et en fait on est soumis à des exigences réglementaires. Les exigences dont on va parler aujourd'hui c'est par exemple SecNumCloud. Donc il y a des documents très intéressants qui sont sortis, nos collègues en ont déjà parlé ce matin. Par exemple, l'Annecy donne des recommandations sur comment déployer et configurer OpenStack pour être conforme à des exigences réglementaires françaises et européennes. J'ai mis aussi le lien pour les exigences complètes SecNumCloud. Et là j'ai juste mis les plus intéressantes. Donc en tant que cloud provider par exemple, on doit définir des mécanismes de chiffrement pour toute la donnée client. Et ce, dans le but de se protéger de pas mal de risques différents. Il ne faut pas que quelqu'un puisse partir avec des serveurs sous le bras et puis ensuite pouvoir exploiter les données de vos clients. Il faut aussi être protégé d'une attaque, par exemple de rebonds. Si quelqu'un arrive à pirater un serveur, il ne faut pas qu'il puisse s'en servir après pour récupérer les données de vos clients. Voilà ensuite les clés cryptographiques. Donc tout ce qui est secret client, il faut que ce soit sécurisé sur un moyen adapté. Donc il ne faut pas juste que ce soit dans un fichier, dans slash var, slash secret. Ça ce n'est pas bon pour être conforme SecNumCloud. Et on doit aussi pouvoir effacer de façon sécurisée toutes les données et puis pouvoir pouvoir récupérer, avant de récupérer l'espace de stockage. Et en fait en lisant ces recommandations, on se rend compte qu'on est quasiment obligé de chiffrer les données sur le support et ensuite l'effacement, ça va être en fait de dropper la clé. C'est le seul moyen d'être conforme à ces exigences. Partant de là, on s'est dit qu'on avait besoin de Barbican. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer un peu le principe de Barbican. Barbican, au sens large, c'est un gestionnaire de secret. Il peut se comparer à plein d'autres gestionnaires de secret, des trucs type Hlicorp Vault ou Vault Warden. Mais il a quand même la spécificité d'être vraiment fortement lié avec OpenStack. Donc comme tous les gestionnaires de secret, c'est un outil, on lui rend des secrets, il les stocke de manière sécurisée et il les ressort compte tenu lui demande avec les bonnes permissions. Typiquement, dans une infrastructure cloud, les secrets qu'on va stocker, ça va être des clés de chiffrement. Le terme pour parler d'un outil comme Barbican, c'est un KMS, Key Management Service. Barbican est un outil intégré à OpenStack. Donc tout fonctionne par API en respectant le style OpenStack, l'intégration OpenStack. C'est authentifié par Keystone, même si théoriquement, on peut l'authentifier autrement. Et il y a un fichier policy.yaml qui permet de gérer les droits. Il est très intéressant parce que celui-là montre quelque part la logique. Il y a une logique dans les droits par défaut de Barbican, qui ne sont pas forcément ceux dont tout le monde a besoin, mais qui correspondent à énormément de besoins. Donc nous, on n'y touche pas. Mais c'est un fichier qui est intéressant à lire, pour le coup. Un Barbican, ce n'est pas une interface graphique, c'est une API. Donc typiquement, vous voulez stocker un secret, vous faites poste slash v1 slash secret, vous balancez votre secret, et puis si vous faites un get, vous récupérez le secret. Après, il y a toute la gestion des droits, mais sinon, c'est aussi bête que ça. On pourrait stocker n'importe quoi. Il se trouve qu'on stocke des secrets parce qu'on est censé les gérer de manière sécurisée en interne. Il y a tout un tas d'autres API. On va parler de gestion de clés. Quelques termes qu'on va retrouver dans la présentation. Si on parle de DEC, Data Encryption Key, c'est la clé du chiffrement des données, typiquement du client. Donc ça va être typiquement une clé luxe. Si vous utilisez luxe en mode AES, XTS, c'est la clé, ce n'est même pas la clé luxe, c'est la clé du slot 0 luxe du volume. Pour Barbican, c'est un secret. Avec un certain nombre de tags, on va lui dire que c'est une clé de tel format, mais c'est purement de la metadata pour Barbican, c'est juste un secret qui stocke. On va parler ensuite de KEK, une Key Encryption Key. C'est une clé utilisée pour chiffrer des clés. C'est fondamental sur la façon dont fonctionne un KMS. Dans Barbican, on a deux sortes de KEK. On a la PKEK, qui est la Project KEK. C'est une clé qui est spécifique à chaque projet. Chaque projet a sa PKEK. Elle est utilisée pour chiffrer tous les secrets d'un projet. Il existe une seule par région, MKEK, Master KEK, qui va servir à chiffrer toutes les PKEK. Ensuite, Barbican fonctionne avec ce qu'on appelle des Secret Stores. Un Secret Store, c'est le back-end de Barbican. C'est lui qui va nous dire à quel point on a stocké les secrets de manière sécurisée. En temps normal, sur votre prod, vous allez essayer d'utiliser un seul Secret Store. mais c'est vachement utile par exemple au moment où vous allez changer de solution. Si vous avez stocké vos clés dans un HSM et qu'il devient trop petit ou que vous avez besoin d'en changer, on peut faire cohabiter plusieurs Secret Stores et que chaque secret ou chaque projet soit afficté à une Secret Store. d'autres concepts qu'on va retrouver dans le fonctionnement des APIs. Un Container, c'est juste un groupe de secrets. Donc en fait, typiquement, on va faire une transaction, on va envoyer plusieurs secrets à Barbican. Par exemple, si vous voulez stocker une clé pour faire du TLS, vous allez envoyer le certificat, la clé privée, la clé publique, ça fait une transaction qu'on met dans un Container. Une ACL, vous doutez ce que c'est qu'une ACL, mais c'est des permissions qu'on va avoir par projet et par secret et par container. Et puis, les quotas. Un quota, c'est juste une limite du nombre de secrets, c'est les quotas en général par projet. Donc ça, c'est vachement utile pour nos opérateurs cloud pour faire de la facturation parce qu'on peut pouvoir compter le nombre de secrets que stock chaque client. Même si, comme vous allez le voir, ce n'est pas forcément le secret individuel qui coûte cher à ajouter. Comment tout ça, ça fonctionne de manière simplifiée ? Vous avez un client qui fait appel à l'API Barbican avec des APIs secrets pour les secrets individuels ou containers pour faire des transactions et plusieurs secrets. Cette API va contrôler les droits en faisant appel à Keystone derrière pour authentifier et va contrôler les quotas et par le secret store qui stocke les données, qui stocke effectivement les clés. Donc, un secret va être chiffré ou déchiffré suivant qu'on est en train de l'écrire ou de le lire par la project cake et stocké de manière chiffrée dans la base MariaDB de votre cluster OpenStack. Et l'APK qui est elle-même chiffrée par l'AMKEK pourrait être stockée elle aussi dans la base de données et donc vous n'avez que l'AMKEK qui a besoin d'une protection d'être sécurisée quelque part. Alors, comme c'est le quelque part, évidemment, ça va dépendre du secret store. Alors, on vous a mis quelques pointeurs pour comment démarrer avec Barbican. Donc, avec Kola, il faut déclarer le groupe KMS et donc ça, c'est les serveurs qui vont gérer toutes ces opérations. Tu l'appelles comme tu veux, en fait. C'est un exemple KMS. C'est Barbican de Point Shield Drone, il faut déclarer. Donc, avec toujours Kola, enable Barbican et puis ensuite, le plugin, ça, c'est ce qui va servir à chiffrer l'AMKEK. Et donc, là, en fait, l'AMKEK est directement dans le fichier de configuration. On verra tout à l'heure en quoi c'est problématique. Mais en tout cas, ça, c'est la configuration minimum pour pouvoir démarrer et puis après, Kola, Ansible, déploy. Et là, on va se retrouver avec un service Barbican qui tourne. Alors, comment est-ce qu'on fait après ? Parce que là, on a un Barbican et à ce stade-là, on pourrait stocker des secrets et puis on pourrait récupérer des secrets comme c'était montré tout à l'heure. Après, ce qui est intéressant, c'est de configurer les autres services d'OpenStack pour s'intégrer avec Barbican. Donc, les plus utiles, ça va être Cinder et puis Nova. Donc, pour Cinder, ce qui se passe, c'est que les volumes sont chiffrés sur leur back-end de stockage. Donc, par exemple, sur Cef, si vous allez voir un volume chiffré, il sera chiffré et il est déchiffré sur le nœud compute. Et donc, le nœud compute, lui, il récupère la deck depuis Barbican pour pouvoir déchiffrer les données avec Lux. C'est une opération qui est faite par l'hyperviseur. Alors, elle peut être faite également directement au niveau du serveur Cinder, mais c'est quelque chose qui n'est pas conseillé, donc il vaut mieux déchiffrer au niveau de l'hyperviseur. Voilà, donc en fait, dans Cinder, il faut bien dire que le key manager, c'est Barbican, toujours avec Collab. Il faut dire dans quelle région se réside Barbican. et une fois qu'on a déployé cette conf Cinder, en fait, on est capable de créer un volume type dans lequel on spécifie un backend. Donc, le backend, c'est là où sont stockées les données en clair et puis on dit qu'il y a un encryption provider donc Lux. Ça veut dire que pour pouvoir mettre ces données à disposition d'une VM, il va falloir s'adresser au key manager pour pouvoir récupérer la deck et pour pouvoir avoir accès au volume en clair. Et donc là, en fait, on avait un type de données qui s'appelait Cef HDD1 et là, on a créé un type de données qui se base dessus qui s'appelle Lux Cef HDD1 et puis on précise qu'on utilise IOS XTS Plane64 donc l'algorithme qui va être utilisé pour chiffrer les données. Donc après, une fois qu'on a notre type de volume, il suffit de créer un... Donc là, par exemple, ce qu'on fait pour illustrer c'est qu'on crée un volume basé sur l'image d'Ebian 12 et on utilise notre type Lux HDD1 et puis en fait, une fois qu'on a ce volume chiffré, donc il va être chiffré avec une clé qui appartient au projet en fait et ensuite, on peut créer un serveur qu'on démarre avec le boot sur ce volume et on a trouvé intéressant de vous montrer comment ça apparaît sur la compute. on peut voir que c'est LibVirt qui gère le déchiffrement c'est-à-dire qu'au niveau du disque si on dump l'instance sur LibVirt on voit que le disque a besoin d'une passephrase et donc l'UID de la passephrase est donnée et cet UID en fait, il est éphémère il réside dans la mémoire de LibVirt et c'est en fait c'est injecté juste au moment où la deck est disponible c'est injecté dans la socket de configuration de LibVirt donc là si on arrache les câbles si on s'enfuit avec la compute normalement on n'est pas censé avoir la description key. Pour être précis l'UID c'est l'UID du secret au niveau de Barby qui va être donc récupéré par la requête de la deck. Donc ça c'était l'usage Cinder et le deuxième usage qui va être super intéressant par exemple si vous voulez virtualiser du Windows ça va être la TPM donc TPM c'est voilà c'est le Trusted Platform Module donc c'est un dispositif hardware de chiffrement qu'on retrouve sur des ordinateurs sur les laptops etc. Et par exemple Windows 11 nécessite d'avoir la TPM pour chiffrer son disque local et en fait on peut faire ça sur OpenStack grâce à la VTPM donc VTPM c'est la VM aura une TPM en fait émulée et le secret en fait qui est relié à cette TPM en fait il sera stocké dans Barbican alors c'est pas supporté de base par Cola donc on vous a mis le petit bout de template donc il faut installer le paquet SWTPM tools ensuite il faut rebuilder les images avec Cola Build et puis une fois qu'on a ces images une fois qu'on a ces images Nova rebuildées en fait il suffit d'activer SWTPM dans la section LibVirt donc là on redéploie Nova et à ce moment là on est capable en fait on est capable de créer ça c'est porté au niveau des images en fait c'est soit l'image soit la flavor à qui en fait on va mettre une property donc c'est la property HWTPM modèle égal TPM TIS et ça en fait ça déclenche l'émulation du TPM à l'intérieur de la VM donc là pour l'exemple en fait je crée une flavor qui s'appelle EC2.xs plus TPM donc juste pour montrer aux utilisateurs que là il y a de la TPM et puis après je crée un serveur à partir de cette flavor et sur ma VM en fait on peut voir qu'au démarrage de Linux il détecte bien du TPM2 et donc après je peux utiliser la puce TPM pour stocker des secrets sur la machine via l'API en fait de TPM et puis à Paris pour Windows en fait Windows va chiffrer son disque dur via la TPM alors attention il y a une petite limitation qui existe actuellement c'est qu'on ne peut pas faire des migrations live sur des VM qui ont la VTPM activée parce que ce n'est pas supporté par LibVirt et ça le sera très prochainement il y a une version de LibVirt qui va bientôt sortir qui le supporte mais actuellement c'est pour ça qu'on vous le conseille de ne pas l'activer sur toutes vos images et sur tous vos flavors parce que vous perdez la capacité de faire du live migrate pour l'instant alors ce qu'on a vu jusqu'ici on a activé on a installé Barbican avec le backend par défaut enfin le secret store par défaut qui est le plugin qui est basé sur le plugin Simple Crypto le plugin Simple Crypto il a plusieurs problèmes donc on va vouloir contourner en passant par un HSM alors qu'est-ce tu sais qu'un HSM HSM ça veut dire Hardware Security Module donc c'est un matériel qui est capable de faire deux choses il peut stocker des secrets des secrets de chiffrement enfin des clés de chiffrement spécifiquement de manière non extractive c'est à dire que normalement si vous volez un HSM vous n'êtes pas censé pouvoir récupérer le secret bon alors il y a des gens très forts qui arrivent à le faire quand même si le HSM est mal sécurisé bien sûr mais c'est très difficile et il va pas juste stocker ses clés il va effectuer des opérations de cryptographie avec les clés donc ça veut dire que la clé qui est dans le HSM elle ne quitte jamais le HSM elle ne peut pas quitter le HSM pour autant vous pouvez effectuer des opérations avec si vous détenez le HSM donc par exemple vous injectez une clé ECD ECDSA dedans vous allez pouvoir effectuer des opérations de signature ou de chiffrement avec cette clé sans jamais détenir la clé privée un exemple pour moi une carte SIM de téléphone ou une carte bancaire c'est un HSM au sens strict du terme parce que vous avez un secret qui est dedans vous ne pouvez pas l'extraire il n'y a que votre opérateur téléphonique qui connaît qui connaît le secret mais vous pouvez l'utiliser en fournissant le code PIN à la carte SIM vous allez pouvoir effectuer les opérations de crypto avec ça marche exactement pareil à un HSM professionnel ça coûte un peu plus cher donc les plus les plus petits ça va être ceux que fabrique Yubico et puis ça peut monter ça peut monter très très haut dans les prix je vous ai mis les ordres de grandeur donc plus vous montez en termes de performance c'est à dire capacité nombre d'opérations cryptographiques par seconde volume de clés stockées et niveau de certification diverses et variées donc vous pouvez monter très très haut dans les prix un HSM implémente une API qui s'appelle PKCS11 donc c'est du C et néanmoins comme on va le voir ça n'empêche pas de devoir utiliser les outils spécifiques c'est à dire que typiquement vous allez initialiser le HSM avec des outils propriétaires une fois qu'il est bien dans l'état que vous voulez vous allez pouvoir y accéder avec une interface PKCS11 et la PKCS11 c'est standard c'est à dire que c'est vraiment géré par plein d'outils c'est géré ne serait-ce que depuis votre bureau par Firefox Justia donc ce qui nous intéresse par Barbican des outils servants donc c'est une interface très standard et d'usage très très vaste alors je vous parlais du plugin Simple Crypto qu'est-ce qui ne va pas dans Simple Crypto vous avez vu tout à l'heure Alexis vous a montré brièvement il a mis la MKEC donc la clé la plus critique celle qui chiffre toutes les PKC directement dans le fichier Barbican.conf qui est probablement quelque part dans votre git bon c'est pas l'endroit le plus sécurisé de la Terre malheureusement et le deuxième point c'est que les projets KEC ne sont pas sécurisés en mémoire c'est-à-dire que Barbican va les extraire dans la base de données et faire les opérations dessus donc il ne les garde pas indéfiniment mais elles ne sont pas très sécurisées donc ce qu'on va faire si on achète un HSM on le configure pour pas de point de suspension et on va activer le plugin Barbican P11 Crypto dans lequel on renseigne un numéro de slot c'est un truc de l'interface PKCS11 on peut avoir plusieurs slots un login un nom qu'on a donné à la MKEK et un nom qu'on donne à une deuxième clé qui est une clé HMAC donc la clé HMAC je vais vous expliquer après bon ça c'est la théorie vous faites ça vous déployez et puis ça marche alors comment ça marche il y a un problème parce que j'ai j'ai sûrement plusieurs serveurs Barbican parce que je n'ai pas envie d'avoir un seul serveur et que tout ce qui a Sladiole ne s'y va plus donc vous avez sûrement plusieurs serveurs Barbican qui ont chacun leur HSM donc vous pouvez avoir un HSM par serveur du moment que vous avez initialisé les HSM avec la MKEK et avec donc une deuxième clé qui est la clé HMAC qui sert à contrôler l'intégrité c'est à dire qu'il va contrôler que les clés que vous lui demandez de déchiffrer sont bien les bonnes et ensuite donc vous l'avez initialisé avec ces deux clés pour chaque nouveau projet qui va utiliser Barbican au premier usage il va créer une PKEK sur le HSM qui est en train d'être appelé la PKEK encore une fois Barbican ne la connait pas c'est le HSM qui l'a créé et il chiffre la PKEK avec la MKEK cette PKEK chiffrée comme pour le plugin de Cypress Crypto est enregistrée dans la base MariaDB ce qui fait que quand vous revenez avec un autre serveur avec un autre HSM il va pouvoir être injecté dessus c'est complètement transparent et vous pouvez avoir une parallélisation complète des requêtes qui arrivaient Barbican donc ce fonctionnement fait que la MKEK déjà n'utilise jamais les HSM et les PKEK ne sont jamais dispo en clair donc il n'y a vraiment que les decks qui vont être qui vont être déchiffrés connus du système alors par contre le problème c'est qu'on va rentrer dans les spécificités de chaque HSM parce que c'est l'API PKEK C11 à boîte standard vous avez plein de petites spécificités alors là je vous ai montré par exemple on a acheté des UBI HSM parce qu'on n'a pas non plus tant que ça de projet donc ça suffisait comme volume ça c'est l'extrait de la doc du UBI HSM vous voyez que le mécanisme je vous ai disais la clé la PKEK va être chiffrée par la MKEK ça c'est un mécanisme PKCS11 qu'on appelle le VRAPING et bien chez Ubico ils ont décidé que les algorithmes pour faire ça ne seraient pas les algos standards mais les algos c'est quand même Ubico AES CCMVRAP avec des identifiants des identifiants binaires donc c'est des arguments à passer à l'API PKCS11 pour que ça marche c'est merveilleux ça veut dire qu'en fait il va falloir intégrer ça dans le code de Barbican alors ça tombe bien le gros du boulot était déjà fait par l'un des contributeurs Barbican qui a ajouté ce mécanisme CCMVRAP et qui a ajouté aussi quelques options pour que le planning PKCS11 se comporte bien on a découvert qu'il en manquait parce que son patch ne suffisait pas il fallait aussi ajouter un nouveau type de clé pour ces clés de brapping donc CKM c'est mécanisme de chiffrement et CKK c'est type de clé donc les deux patches attendent toujours l'intégration d'un Barbican mais je ne le désespère pas donc une fois que une fois que vous avez un Barbican qui fonctionne qui supporte votre hardware que vous l'avez patché et que vous avez recompilé les images il faut ajouter dans votre image le module PKCS11 bien sûr dont vous avez besoin donc là on a bien on a rajouté le package du BHSM PKCS11 qui contient le module et puis on a créé le fichier de conf de ce module il est assez simple ça va dépendre complètement évidemment de votre HSM et dans le Barbican.conf on va renseigner toutes les options dont il y a besoin donc c'est très spécifique à chaque HSM mais en pratique ce qu'on fait c'est que j'ai vu les contributeurs pour chaque type de HSM ont écrit une section de la doc de Barbican qui explique quelles options exactement utiliser pour que ça marche mais il peut y avoir besoin de tuning avec des évolutions avec des évolutions de versions de firmware pour finir pour accéder au HSM on a besoin d'un je l'ai mentionné au tout début dans le fichier de conf d'un secret PKCS11 donc là par exemple sur UBHSM ça consiste en un numéro qui est l'identifiant de la clé d'authentification et le numéro de la clé et ça c'est le dernier point qui nous embêtait c'est que si un attaquant vole le serveur avec le HSM dedans et puis il vole le serveur Barbican qui est quand même assez intéressant il va avoir il ne pourra pas extraire ce qui est sur le HSM les MKEC et les PKEC par contre il va pouvoir extraire l'EDEC parce qu'il va trouver le mot de passe PKCS11 dans le disque dur du serveur et il va trouver le HSM qui permet de l'utiliser donc notre solution pour ça c'est de ne jamais mettre ce secret sur disque et de le laisser dans un RAM disque non swappé et qu'il se synchronise au bout entre les serveurs entre les différents serveurs Barbican et ça ça nécessite un petit patch Barbican pour aller lire le secret dans un fichier séparé au lieu de le mettre dans le barbican.conf là aussi rien dans le barbican.conf c'est notre mot d'ordre et donc on y va on initialise notre HSM donc depuis on prend un PC RGP pour ceux qui ne connaissent pas c'est un PC qui ne se connecte jamais à internet qui ne s'y est jamais connecté on crée la backup key on crée une clé dessus pardon une clé qu'on va appeler la backup key une clé de sauvegarde celle-là elle va dans un coffre-fort dont la clé est au fond d'un puits et vous ne l'avez retrouvé que si vous avez besoin de régénérer un jour un HSM on crée les comptes sur le HSM alors attention quand c'est du UBHSM c'est un petit machin qui fait la taille d'une micro-clé USB et dedans il y a tout un système de gestion des droits autant dire qu'il n'est pas simple et ensuite une fois que ça c'est fait on va pouvoir créer les autres mots de passe donc le compte PKCS11 les clés MKEQ le HMAC les répliqués les sauvegardés avec la BackupKey donc ça veut dire que si vous avez un problème avec un HSM qui tombe en panne ou vous en rajoutez un il suffit de réinjecter la BackupKey dessus et ensuite pouvoir descendre tout le reste en production qu'est-ce que ça donne je vous montre ce qu'il y a sur notre HSM donc vous avez un certain nombre d'objets vous avez donc là on vous montre en rouge la VRAPKey donc ça c'est la première VRAPKey c'est la clé de sauvegarde qu'on a créée en premier en violet je vous ai montré les Authentication Key donc vous avez une qui est avec un compte admin qui a des droits assez élevés et puis une qui contient uniquement le login PKCS1 donc on lui a donné les droits strictement nécessaires pour Barbican donc là la matrice de droits est assez rigolote et vous avez les deux clés qu'on a initialisées au début Barbican HMAC et Barbican MKEQ et ensuite ça c'est tel qu'il était au départ puis c'est en marron ça s'est rajouté c'est Barbican qui les a rajoutés c'est à dire que pour chaque projet utilisateur il a créé une PKEC et il a injecté sur le HSM donc vous voyez qu'on a un HSM qui a une capacité de 256 clés il va pouvoir gérer environ 250 clients ce qui n'est pas si mal pour le prix qu'on les a payés ce n'est pas très cher les Yubico avec une bande passante qui a un nombre d'opérations par seconde qui sera l'argent suffisant pour un plan comme Barbican et voilà et le jour où on aura plus que 250 clients on remplacera le HSM par un truc plus performant alors les limites de ça la première c'est que les decks donc les chiffrements luxe celles qui comptent vraiment elles se baladent sur le contrôle plein celle-ci on ne peut pas les protéger jusqu'au bout on a besoin de les amener jusqu'à l'hyperviseur pour déchiffrer le volume soit l'hyperviseur soit au serveur cinder ça c'est un problème inhérent au cloud c'est pareil si vous allez chez Amazon ils pourront vous raconter le contraire mais la deck ils l'ont ils ont accès donc ces decks sont accessibles à n'importe quel utilisateur qui a les bons droits il y a juste un garde-fou par contre dans la config Barbican qui fait que l'administrateur du cluster en revanche ne peut pas ce qui est assez rigolo c'est que si vous êtes administrateur du cluster vous ne pouvez pas déplacer une VM qui est chiffrée avec Barbican parce que vous n'avez pas les droits d'extraire le secret il n'y a que le client qui peut le faire l'autre limite c'est que c'est compliqué de proposer du bioc le bring your own key que vont demander à un certain nombre de clients c'est de maîtriser même la clé c'est à dire que là on dit faites nous confiance j'ai généré la clé sur un HSM je ne connais pas la clé et tout d'accord mais là je vous fais confiance le bring your own key ça consiste à ce que ce soit le client qui génère sa clé et qui l'apporte la façon dont on peut le faire avec Barbican c'est que le client apporte carrément son HSM et qu'on utilise un secret store séparé parce qu'on peut mettre on peut configurer sur Barbican un secret store par projet bon mais c'est quand même pas trivial mais à la limite je pense que ça se fait un truc qui n'est pas une limite par contre et qui a un vrai intérêt les algorithmes utilisés par Barbican qui sont AES256 et HMAC SHA256 sont quantum proof donc c'est une solution qu'on ne va pas devoir changer dans 3 ans quand on jette à la poubelle tous nos autres matos de crypto quelques recommandations de durcissement quand même le premier celui-là c'est une recommandation qui n'est pas spécifique à Barbican mais bien isoler le contrôle plein il ne doit pas être accessible depuis l'extérieur et spécifiquement concernant l'API Barbican moi je ne conseille pas de la rendre accessible carrément aux clients s'il n'y en a pas besoin carrément ne pas exposer l'API Barbican ça permet d'avoir un vecteur d'attaque qui disparaît on ne l'expose plus à l'interne entre Cinder et Nova et les différents et les servants Barbican enfin attention à la mutualisation des hyperviseurs comme je disais la DEX se balade son contrôle plein et l'endroit où elle est le plus en danger c'est sur le serveur Nova parce que sur l'hyperviseur si votre hyperviseur est vulnérable à une attaque de type spectre ou équivalent il en sort à peu près une fois tous les 1 ou 2 ans des nouvelles attaques comme ça ça veut dire que quelqu'un qui a une VM sur le serveur pourrait potentiellement obtenir la DEX d'un autre client c'est pour ça que moi je conseille quand on a des clients sensibles ou des usages sensibles de dédier des hyperviseurs malheureusement ça complexifie l'exploitation mais si vous commencez à autoriser n'importe qui à être sur le même hyperviseur vous risquiez des problèmes alors du coup le petit bilan de l'opération c'est que ça a été facile grâce au service Barbican parce qu'il s'intègre avec les autres services de OpenStack donc au final on a juste eu à le déployer à personnaliser la policie après l'exploitation elle est aisée parce que c'est une API parmi les autres API de OpenStack à part il y a des procédures spécifiques d'exploitation qui sont dues à notre HSM donc toute la stack elle est open source ça c'est un gros gros avantage c'est que là on n'achète pas une boîte magique qu'on branche sur notre réseau et on doit faire confiance à quelqu'un en fait on maîtrise toute la stack logicielle entre l'API jusqu'au HSM ça répond à plein d'exigences réglementaires si on le configure bien on a vu que les exigences Secnum Cloud c'est quasiment enfin c'est pas possible je pense d'être conforme Secnum Cloud sans passer par les HSM parce qu'il ne faut pas que la MK soit dans un fichier et qu'on puisse partir avec le serveur base de données puis le serveur barbican sous le bras et puis faire puis déchiffrer les données dans un coin et puis c'est facile à auditer en fait parce qu'on n'utilise que des composants très standards donc par exemple lors d'un audit on peut montrer notre configuration Cola on peut montrer nos fichiers de configuration on n'a pas besoin d'expliquer ou de faire confiance à un éditeur pour la solution c'est une solution connue en tout cas par des auditeurs voilà et la suite nous le sujet qui va nous occuper c'est de pouvoir faire la même chose pour les baires métal merci beaucoup pour votre attention et puis si vous avez des questions on a encore un peu de temps merci beaucoup pour la présentation alors c'est un sujet qui relève plus on va dire du cycle de vie bon imaginons que j'ai un PC ergapé mais que l'air est vicié et que la MKEQ finalement se retrouve quelque part un endroit où il ne devrait pas être qu'est-ce qui se passe pour donc j'ai bien compris l'extension à la rigueur est faisable on ajoute des nouvelles HSM on les initialise de la même manière etc et si je dois remplacer les HSM ou faire cohabiter des HSM bon clairement s'il y a des MKEQ différentes ça ne va pas le faire je pensais on doit créer un nouveau on doit créer un nouveau Secret Store avec une nouvelle MKEQ et puis faire la migration on crée un deuxième Secret Store avec les nouveaux HSM en fait quand c'est comme ça en ce moment tout est compromis de toute façon on arrête tout on réinitialise les HSM on fait une opération express sinon on va mettre des nouveaux HSM avec une nouvelle clé créer un deuxième Secret Store qui va pointer vers celui-là et transférer progressivement tous les secrets et en gros on va le pointer comme Secret Store par défaut pour tous les projets et ensuite il faut régénérer tous les secrets parce qu'évidemment les secrets existants pointeront vers l'ancien Secret Store Vous avez évoqué Yubico donc là clé USB Thales je suppose quand même que Yubico parce que vous parliez d'un nombre d'opérations par seconde il est peut-être limité aussi sur les types d'opérations et je voulais savoir un peu je crois que nous à Red Hat on avait travaillé avec des protétios Atos un peu sur le marché des HSM pour comprendre un petit peu plus parce que le Yubico moi je croyais que c'est quand même pour des trucs très limités vous avez l'air de dire que c'est quand même utilisable pour des vraies productions et quels sont un peu les leaders dans le domaine du HSM où ils compatissent Barbican ? il ne faut pas confondre le Yubi HSM et la Yubi Key je sais effectivement le Yubi HSM il va pouvoir faire entre quelques dizaines et quelques centaines d'opérations par seconde ce qui n'est pas énorme mais ce qui répond très largement à notre besoin parce que vous voyez en fait il a besoin juste de déchiffrer une deck de temps en temps même si vous avez plusieurs milliers de VM vous n'allez pas du tout le mettre à genoux donc après vous avez en fait sur les HSM il y a toute la gamme donc vous avez des HSM USB vous avez des HSM PCI et vous avez ensuite des HSM réseau type en fait la plupart des constructeurs vont décliner leur HSM d'ailleurs dans plusieurs gammes donc ce qui est supporté par Barbican il y a une liste dans le README de Barbican donc je crois qu'il y a le Thalès et il y en a un autre il n'y a pas le Nitro mais il y en a un autre après c'est l'API PKCS11 il y a des grosses chances que tous les HSM PKCS11 marchent sauf si les algos ne sont pas déclarés oui en fait de facto ils ont quasiment tous des petites spécificités donc il faudra pour chaque fabricant un patch pour les spécificités de ce truc là et documenter correctement ça peut être un petit peu de recherche pour chaque constructeur mais donc sur le chiffrement j'en ai un Ubico HSM il m'en avait envoyé un mais entre un petit Ubico et une grosse appliance réseau il n'y aura pas tant que ça de différence fonctionnelle du coup ah non fonctionnellement le Ubico il fait plein de trucs le seul truc qu'il ne fait pas qui nous a embêté c'est qu'il ne fait pas certains types d'opérations en ECDSA sur Barbican ça n'a aucune espèce d'importance je pense ce qui fait que ça marche bien pour nous c'est qu'il y a quand même une bonne enfin il y a une grosse latence sur un HSM USB mais Barbican en fait il est piloté par une API REST qui elle-même elle n'est pas temps réel quand on démarre une VM les quelques millisecondes sont totalement acceptables alors que les HSM beaucoup plus chers ils vont pouvoir fonctionner pour des opérations de trading de crypto vraiment en temps réel bonjour jolie présentation je voulais savoir est-ce que votre HSM est en mode cluster ou bien vous utilisez un HSM avec un backup particulier pardon le HSM il est en mode cluster c'est à dire vous allez utiliser trois HSM au cas où vous ne pouvez pas avoir un bottleneck ou bien vous utilisez un seul HSM avec un backup c'est ma question alors comme j'ai pas dû expliquer assez bien en fait en USB ça serait pareil avec un HSM PCI on met un HSM par serveur barbican et donc c'est la redondance elle est assurée les API vont arriver si vous en avez deux vous allez avoir une requête sur chaque le HAP proxy il est bête et méchant il envoie une requête sur l'un une requête sur l'autre donc c'est bien parce qu'il va synchroniser les pkeks chiffrés par la mkeks à travers la base MariaDB qui va être capable de servir les mêmes requêtes sur les deux HSM c'est comme ça que fonctionne l'audispo ils sont de fait en mode cluster parce qu'ils partagent la mkeks à leur initialisation c'est ça mais il n'y a pas de synchro particulière qui est faite hormis l'initialisation où vous initialisez les HSM avec les mêmes clés hormis ça il n'y a absolument rien à configurer pour supporter plus pour avoir un cluster si jamais il ne supporte pas assez d'opérations par seconde pour en rajouter plusieurs en parallèle ça va marcher pareil c'est la base MariaDB qui gère la synchro vous avez montré que votre cas vous avez géré jusqu'à 250 clients supposons que là plus tard vous avez eu plus de clients est-ce que vous avez rajouté d'autres HSM et comment on fait la synchronisation derrière dans ce cas là on va créer un deuxième secret store donc effectivement si on voit que la boîte marche bien et qu'on arrive à avoir plein de clients on va changer les HSM pour mettre un modèle avec plus de slots plus de mémoire tu l'oublies HSM il n'est pas cher mais je porte que 256 clés donc on va mettre un HSM plus gros on va créer un deuxième secret store qui va pointer vers ce HSM et ensuite on va indiquer dans tous les projets ce nouveau secret store comme étant le secret store par défaut dans Barbican donc ça veut dire que les clés chiffrées par le secret store existant vont rester accessibles mais toutes les nouvelles clés vont aller sur le nouveau HSM et ensuite progressivement il suffit de régénérer les clés de régénérer les volumes il y a des opérations qu'on peut faire pour les déchiffrer d'un côté et les rechiffrer de l'autre donc transférer les decks vers le nouveau secret store donc il y a des opérations de migration qui sont possibles comme ça juste une dernière question en fait vous avez dit que le secret les piques se font par projet donc c'est qui veut dire qu'en fait plusieurs clients d'un même projet peuvent utiliser la même clé en fait un seul projet va utiliser toutes les VM d'un même projet vont utiliser la même pique par contre ils vont avoir des decks évidemment qui vont être spécifiques à chaque VM parce que là c'est Cinder qui va initialiser la deck au moment où on crée la au moment où il initialise le volume il va bien créer une deck ça serait mieux avec le schéma c'est vrai qu'on est passé assez vite sur ce schéma au moment où on crée le volume Cinder crée la deck à ce moment là et l'envoie à Barbican pour stockage donc il y a bien une deck par volume même si vous avez plusieurs volumes sur une seule VM il y aura bien carrément une deck par volume par contre la pique elle est par projet donc c'est pour ça qu'effectivement si vous mettez un projet avec plein de VM qui appartiennent des clients différents c'est pas ouf parce qu'ils vont être chiffrés en back-end par la même clé Juste une petite question sur les tarifs des lunas et autres on n'est peut-être pas tout à fait d'accord sur la résilience avec de l'USB tout à l'heure vous indiquiez donc avoir deux serveurs distincts vous nous avez aussi indiqué une compatibilité Secnum Cloud ça fait juste deux serveurs est-ce que ça ça permet de répondre au préco Secnum Cloud et ensuite vous nous avez indiqué le besoin de dédier des hyperviseurs sur les clients sensibles si on se met à mettre un cloud privé Secnum Cloud est-ce que c'est réellement soutenable concernant la conformité Secnum Cloud je ne crois pas qu'il y ait d'exigence sur la disponibilité du service le nombre de serveurs va être dépendant du taux de dispo qu'on souhaite atteindre partant de là un problème avec un HSM USB je ne pense pas que ce soit c'est peut-être un peu moins fiable que du PCI je n'en sais rien mais à la limite on est capable de le remplacer en quelques heures en allant récupérer la MK avec le coffre-fort je ne pense pas que ce soit rédhibitoire pour l'atteinte de SLA même assez ambitieux et si on veut relever les SLA on peut rajouter d'un troisième serveur par exemple je ne pense pas que ce soit très rédhibitoire la deuxième question sur le fait de la préconisation que vous aviez de dédier les hyperviseurs c'est plus cher en fait c'est toujours un trade-off c'est un conseil effectivement si on l'a tué des clients sensibles on va peut-être se permettre de mélanger parce qu'on va quelque part on va faire un petit peu un filtrage des clients à l'entrée tout ça est un trade-off mais il faut savoir que ce risque existe il faut en tenir compte et là je rappelle par contre que c'est que NewCloud impose des analyses de risque ça c'est un risque qu'il est impératif de prendre en compte qu'un hyperviseur ça se compromet et c'est beaucoup plus compliqué par exemple d'aller bypasser des sécurités réseau ou sur les API les hyperviseurs on peut quand même théoriquement aller choper ce qu'il y a dessus il y a une question là-haut oui bonjour Louis Olville de Capost j'avais une question vous avez mentionné le fait qu'on pouvait potentiellement avoir des HSM fournis par le client et du coup monter sur un secret store j'imagine dédié mais du coup pour confirmer en fait même dans ce schéma-là il n'y a rien qui nous empêche de récupérer la deck à un moment ou à un autre du client ah non c'est inhérent au fait que l'hyperviseur a besoin de la deck pour déchiffrer le volume oui donc on ne pourra jamais garantir le fait que non on ne peut pas avoir accès au contenu de vos disques ou quoi c'est un peu les limites du cloud pour le coup parce que la deck elle va résider dans la mémoire du coup de la compute à un moment donné après Barbican essaye quand même d'avoir une policy strict c'est à dire par exemple l'admin d'OpenStack ne peut pas venir récupérer les secrets des clients pour le coup c'est pour ça qu'on a dit que le fichier policy est intéressant parce qu'il est assez sérieux vis-à-vis de ça mais c'est sûr que si quelqu'un route les serveurs d'où la préco potentiellement de devoir séparer des hyperviseurs en fonction de l'analyse des risques qu'on fait pour le client merci d'autres questions ok merci merci Applaudissements